C'est pas pour ramener ma science, mais la meilleure manière d'expliquer une notion, et d'obtenir que des gens la retiennent, c'est de raconter une histoire. « Rien au monde n'est plus puissant qu'une histoire », disait Tyrion Lannister. Et l'être humain a une appétence phénoménale pour les histoires. Le langage humain est adapté à la perfection pour raconter des histoires. Bien plus que pour décrire une trajectoire, l'interaction d'un aimant avec un champ électrique, ou l'agencement des atomes dans une fibre de collagène. « On peut raconter des histoires formidables sur des molécules. Si tu n'y arrives pas, tu manques le talent, c'est tout. » Nous aimons les histoires parce qu'elles sont bien plus qu'une succession de faits. Elles mobilisent des impressions, des émotions, des intentions. Bref, des types d'informations très utiles pour un humain qui sera motivé à les retenir et à les partager. Le langage de la science, in fine, ce serait plutôt les mathématiques. Les équations décrivent des phénomènes, mais elles ne parlent pas. Alors on doit parler pour elles, raconter les phénomènes et l'histoire des découvertes, des théories, des expériences. C'est stimulant, inspirant, édifiant. Et c'est donc bien de le faire, mais pas n'importe comment. Et je pense notamment qu'il faut se garder des pièges du storytelling. « C'est de l'anglais. Ça veut dire narration, mais en plus chic. » Lorsqu'on raconte une découverte, il est très tentant de le faire sur le mode de la « success story ». « Ça veut dire une histoire de succès, mais en anglais, ça fait carrément mieux. » Dans une histoire de succès, on a un protagoniste à qui il arrive des péripéties, qui doit franchir des obstacles et qui finit par rencontrer la réussite bien méritée à laquelle il était destiné. On connaît les success stories de Galilée, de Newton, de Darwin, de Pasteur, de Faraday, de Curie. Et ces petites histoires ont une structure très satisfaisante pour nos esprits. Un travail acharné finit toujours par être récompensé. La vérité triomphe à la fin. La preuve ? La grande découverte est reconnue comme telle aujourd'hui par nous-mêmes. Le piège de ce genre d'histoire, c'est celui du biais du survivant. Ce biais est simple à comprendre. C'est ce qu'il se produit à chaque fois qu'on tire des conclusions générales à partir d'histoires individuelles que tout le monde connaît. Et qu'on oublie qu'on ignore beaucoup, beaucoup d'histoires individuelles qui ne collent peut-être pas avec notre généralisation. De manière parfaitement inconsciente, nous prenons des morceaux d'histoire et nous remplissons les blancs, parce que nous n'avons pas conscience de l'importance du contexte dans les découvertes des grands savants. Le piège que l'histoire de succès nous le tend, c'est de nous habituer à croire que le mode normal de production des connaissances passe par l'intuition géniale d'un archimètre dans son bain. Chaque fois que nous faisons du découvreur un héros qui a tout compris subitement et qui doit se battre contre un environnement hostile, nous ne rendons pas du tout hommage à l'ouverture d'esprit et au désir d'examiner toutes les hypothèses ce qui anime la majorité des chercheurs. Après c'est facile pour un farfelu de jouer la victime en mode « Je suis comme Galilée, c'est parce que j'ai raison que tout le monde me déteste. Oh là là, je suis tellement une victime. » Les héros de la science ont fait leur découverte grâce aux autres savants qui, autour d'eux, ont construit les conditions pour que leur découverte se fasse et soit acceptée. C'est forcément un peu compliqué à raconter. Mais c'est crucial si l'on veut vulgariser les savoirs et la méthode qui permet de les produire. Pour éviter les désenchantements et les illusions de grandeur, il est sans doute utile de rappeler que la science est une démarche collective et corrective. Mais aussi que les échecs sont riches d'enseignements tandis que les succès ne sont jamais certains. Car nul ne sait si les génies que nous célébrons aujourd'hui ne seront pas, finalement, contredits par les découvertes de demain. Il nous faut raconter des histoires. Nous n'avons pas le choix. C'est le seul moyen de partager l'envie de savoir. Cela est sûrement possible sans avoir systématiquement recours au même code d'une histoire à succès qui ne rend pas justice au parcours des idées.